Coucou, bienvenue sur Katanjini, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des méthodes pour pouvoir prendre des décisions. En fait, en tant qu'entrepreneur, vous avez des stratégies à mettre en place dans votre entreprise. Vous devez être décisif et donc vous devez prendre des décisions. L'objectif, c'est de faire croître votre entreprise ou de gagner le respect auprès de vos équipes. Il y a différents types de décisions à prendre et différents types d'objectifs sur ceci. Alors, pour prendre des décisions, on entend un petit peu tous les sons de cloche. Il y en a qui disent qu'il faut vraiment être très rapide, quitte à ce que ce soit la mauvaise décision. Alors, ce modèle, on a quand même vu des PDG se casser la figure. Je ne sais pas si c'est vraiment la bonne. Il y en a d'autres qui ont une telle précision de jugement, de leadership, qui savent très vite s'adapter à une situation et tout de suite voir ce qu'il faut prendre comme décision pour avoir les meilleurs résultats. Mais bon, il faut quand même avouer que dans la plupart des cas, les gens ne savent pas vraiment comment faire, ils ne sont pas sûrs, ils ont peur d'avoir des mauvais résultats, ils commencent A mais ils retournent sur B, puis finalement ils retournent sur A sans trop savoir. Donc, en vrai, il faut quand même connaître quelles sont ces compétences avant de prendre une décision, les compétences dans le domaine sur lequel il faut justement prendre cette décision. Et justement, l'indicateur de leadership, c'est celui qui est le meilleur pour évaluer si vous êtes capable ou non de prendre une décision. Parce qu'en fait, la première erreur que font les gens, c'est de baser leurs décisions sur des émotions, leur expérience passée. Et clairement, ce n'est pas vraiment la meilleure approche pour avoir une prise de décision rationnelle. Parce que ce qui a fonctionné avant, ça ne va pas forcément fonctionner tout de suite. Déjà, la situation peut être différente, l'environnement peut être différente, les personnes peuvent être différentes. Donc, il ne faut pas se juger uniquement sur une expérience passée. Et donc, quel type de personne on aimerait être ? Est-ce que celle où on claque des doigts et paf, elle sait exactement quelle décision prendre ? Celle qui va procrastiner, attendre, attendre jusqu'au dernier moment pour prendre une décision ? Voilà. Donc, je vais vous montrer les 10 méthodes que j'utilise, moi, pour prendre des décisions. C'est parti ! Donc, point numéro 1. Lorsque vous prenez une décision, prenez votre temps. Vous devez absolument avoir un jugement rationnel, pas précipité. Vous ne devez pas mettre vos émotions tout de suite en jeu. Et généralement, quand on a une réponse trop rapide, c'est d'abord un jugement émotionnel. Donc, vous devez clarifier, identifier, vous devez analyser les objectifs qu'il y a en jeu pour prendre une décision rationnelle. Quand on parle de poser des objectifs SMART, je vous renvoie à d'autres vidéos pour ceci, eh bien, tout simplement, c'est pour avoir justement une décision qui soit basée sur réellement des objectifs et des choses précises. Quantifiables, qualitatives. En point numéro 2, il faut récupérer des données relatives aux problèmes, la problématique que vous voulez résoudre. Il faut vérifier les faits, étudier les contraintes de temps, le budget et tout autre facteur qui soit susceptible de vous aider à justement prendre cette décision. En point numéro 3, il faut potentiellement solliciter l'avis de personnes dont c'est le métier, l'expertise ou alors qu'elles sont parties prenantes, comme par exemple votre équipe. Et ensuite, une fois que vous avez identifié d'autres éléments que vous, en tant que non-expert, vous n'auriez pas pu voir, vous pouvez aussi voir quel impact ça peut avoir sur justement ces parties prenantes. En point numéro 4, vous devez faire une liste de toutes les options, plans d'action, solutions potentielles qui s'offrent à vous. Comme ça, vous aurez la possibilité de visualiser tout ce qui peut se présenter pour la première fois et forcément voir si vous êtes en accord avec tout ça. En point numéro 5, c'est presque le plus logique. Il faut faire une liste des pours et des cons, des avantages et des inconvénients. Et l'objectif, c'est de voir toutes les conséquences possibles. Êtes-vous capable de les assumer ? Êtes-vous capable de résoudre si un nouveau problème s'annonce avec cette prise de décision, etc. En point numéro 6, une fois que vous avez fait cette fameuse liste, vous devez mesurer les avantages et les inconvénients par rapport aux critères et aux résultats souhaités. En point numéro 7, il faut évaluer tous les risques de votre prise de décision. Est-ce que ça va ajouter des contraintes de temps supplémentaires, de budget supplémentaire ? Est-ce que ça peut créer des conflits ? Ou même, vous pouvez aussi identifier si ça peut provoquer du stress. Et c'est hyper important de savoir à l'avance si vous allez avoir une période un petit peu difficile à gérer mentalement. Parce que le mental est autant important que le reste en affaire. En point numéro 8, vous devez vous assurer, vérifier que cette décision que vous allez prendre, elle est complètement en accord avec les valeurs de l'entreprise, vos valeurs personnelles, mais également avec vos stratégies, vos missions et la culture de l'entreprise, bien sûr. En point numéro 9, si vous avez des équipes, des partenaires, des collègues, etc. Il est important de leur communiquer potentiellement la décision au préalable parce qu'ils peuvent eux-mêmes mesurer d'autres choses que vous n'auriez pas vues. Et ça va vous permettre aussi de voir la bonne acceptation de votre décision. Attention, on explique sa décision, on l'affirme, on a conviction, parce que si on a passé toutes ces étapes au préalable, c'est qu'a priori on est arrivé à une bonne décision. Donc on y va, on est positif, on est affirmé et on explique surtout pourquoi. Parce que c'est un petit peu comme un enfant, on ne lui dit pas non. On lui dit non et on lui explique pourquoi. En point numéro 10, après avoir pris cette décision et l'avoir justement testée pendant plusieurs temps, alors le temps va être défini selon la décision à prendre, il faut absolument la mesurer. A-t-elle été bien prise ? Est-ce que les étapes pour arriver à cette décision ont été respectées ? Est-ce que ce qu'on a entrepris ensuite pour mettre en œuvre les choses sont bien faites ? Est-ce que je ferais différemment si j'avais de nouveau à prendre cette décision ? Quels ont été les impacts, les effets, qu'ils soient positifs ou négatifs d'ailleurs ? En gros, vous devez vous dire est-ce que ça a fonctionné ? Et si ça n'a pas fonctionné à 100%, pourquoi ? Donc comment j'aurais pu faire mieux ? Comme ça, vous le savez, pour la prochaine fois. Même si, attention, il ne faut pas toujours se baser sur une expérience précédente. Donc dans le cas où vous aurez eu la même décision, entre guillemets, à prendre une prochaine fois, vous devez quand même reprendre tout le processus, mais vous aurez des points d'éléments, des éléments d'expérience à ajouter à votre analyse. Et surtout, analysez aussi comment vous vous sentez. Est-ce que maintenant que cette décision a été prise, est-ce que vous vous sentez heureux, satisfait ? Et est-ce que surtout, elle va avoir un impact et un ajout supplémentaire, un impact positif sur les prochains objectifs que vous pourriez avoir ? Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. J'ai essayé encore une fois de faire plus court, j'ai beaucoup de mal. Si vous avez aimé, comme toujours, on s'abonne, on met le petit pouce bleu. Et si vous voulez avoir des méthodes, des techniques, des stratégies pour gagner votre vie en tant qu'entrepreneur digital, n'hésitez pas dans la description à vous inscrire aux emails gratuits. J'en envoie un tous les jours avec un petit peu de tout, donc des stratégies, des méthodes certes, et puis aussi un petit peu de mindset, un peu tout ça. Vous pouvez vous abonner quand vous le voulez. Voilà, je vous fais plein de bisous et à bientôt. Salut !